J'ai décidé de soigner mon hypertrophie du foie par les plantes médicinales. J'ai décidé aussi, dès que j'aurai le moindre problème physique, le moindre problème mental, de continuer maintenant à me soigner jusqu'au bout par les plantes médicinales. J'ai soigné mon hypertrophie du foie par les plantes médicinales pour une valeur d'environ 100 euros, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai récupéré énormément, je sens que mon foie est devenu à peu près normal. Je suis heureux, je suis... Enfin, j'ai toujours été heureux en vrai, mais ça, c'était gênant quand même. J'ai préféré plus faire confiance à quelque chose qui est ancestral, qui nous appartient. On a tous cette faculté malgré tout de pouvoir se rééquilibrer. On a une capacité de régénération qui est immense. On a tous ce pouvoir de guérison en nous. Tous ces problèmes de santé que j'ai eus étaient dus à toute l'alimentation qui était malsaine que j'ai pu avoir pendant tant d'années et tous les produits qu'on a consommés parce que c'était comme ça que les parents achetaient des cours, c'est qu'il fallait manger ce que les parents emmenaient et qu'on ne cherchait pas plus loin. De toute façon, en plus, c'était bon. Les chocolats, tout était bon, mais au goût. Mais par contre, pour le corps, c'est très malsain. Sans parler de la pollution, sans parler de tout ça, nos eaux polluées, la terre polluée, tout ça, ça fait partie du schéma qui fait que le monde est comme il est. Aujourd'hui, plus personne ne connaît les plantes. On ne connaît même plus les noms, on ne connaît même plus les propriétés. On ne s'en sert même plus. C'est certainement d'ailleurs ce qu'on a voulu nous empêcher de connaître pendant tous ces millénaires où on nous a emmenés dans une voie qui n'est pas la nôtre. Par rapport à l'alimentaire, c'est vraiment la base. C'est vraiment la priorité. Je pense que ça devrait être la priorité de tout le monde. À partir de maintenant, depuis quelques temps, je ne retomberai plus dedans. Je suis strict, même si des fois, on a envie d'un petit bout de chocolat, d'un petit café parce que ça sent bon. Donc je suis strict par rapport à tout ça. Il a fallu que je prenne des plantes pour régénérer mes foies. J'ai suivi ma cure, j'ai suivi mon régime alimentaire. Par la même occasion, j'ai appris les plantes médicinales, j'ai vendu les plantes médicinales. J'essaye de mon côté de redonner ces connaissances un petit peu à ceux qui en ont besoin. Je m'y suis tenu. Au début, c'était plus dur pour moi d'abandonner certaines habitudes. Je suis un habitué des kebabs depuis l'âge de 10 ans. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs, c'était difficile. J'espère que plein de gens prendront conscience qu'il est important de se soigner soi-même et d'écouter son corps, de faire en sorte d'être quelque part en équilibre avec la terre, surtout dans un monde déséquilibré. La force de manger est un petit peu n'importe quoi depuis tant d'années. Alors en plus, je suis né dans la fin des années 70, donc en 78. Donc ce qui fait qu'on a eu le droit à toutes les belles cochonneries traitées avec des produits, etc. Les poulets aux hormones et tout ça. Donc du coup, il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé avec une hypertrophie du foie. C'est-à-dire que mon foie avait grossi énormément. Du coup, il y a eu un enchaînement très étrange dans mon corps qui s'est produit. J'ai perdu toute vitamine D, donc les muscles n'ont commencé à plus fonctionner, que ce soit les muscles externes ou les muscles internes, parce qu'ils sont aussi régis par la vitamine D qui fixent le calcium en fait. Ça faisait quand même plusieurs, sur plusieurs années que ça s'échelonnait. Ça faisait au moins deux ans que ça avait commencé. Là, ça commençait à prendre des proportions assez importantes. Début de l'alerte alors décembre 2012. Donc là, pendant un mois, analyse dans tous les sens. Donc hôpital, scanner, électroencéphalogramme, cardiogramme, électrocardiogramme. Enfin bon, la totale, quoi. Et rien. Pendant un mois, ils n'ont rien trouvé. J'avais beau aller de service en service, personne ne comprenait rien. J'en ai eu pour 1500 euros de soins, quoi. Qui finalement n'ont débouché sur rien du tout, puisqu'ils n'ont rien trouvé. Et tu te sens mal, quoi, parce que tu te sens seul, tu te sens quelque part tout seul à savoir que tu ne vas pas bien. Moi, j'étais en train de me dire, mais attends, ils vont attendre quoi que je meurs, quoi, pour me dire, ah oui, vous aviez ça, quoi. En fait, il y a l'année dernière, au souffle du rêve de l'année dernière, donc j'ai rencontré Christophe Adel, qui a créé, en fait, donc Pachamama. Pachamama, qui, lui, il est herboriste et phytothérapeute. On est restés ensemble pendant tout le festival, quoi. Donc on s'est entraînés. Et je lui ai parlé de mon problème et il m'a donné beaucoup de solutions que, sur l'instant, je n'ai pas pu appliquer, parce qu'après, il faut être quand même un minimum entouré et pouvoir avoir accès aux plantes, pouvoir accès à beaucoup de choses. Je lui ai fait une promesse, en fait, c'était de venir m'occuper un petit peu de son atelier d'herboristerie, en contrepartie de pouvoir me soigner, quoi. Et puis, en fait, comme il faisait une retraite bouddhiste, il avait besoin de quelqu'un pour pouvoir un petit peu gérer le tout. Et donc je suis venu en janvier de cette année. Et donc là, j'ai commencé plus à me soigner, parce que là, ça a commencé mon corps et il n'acceptait plus rien. Il suffit des fois de beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, mais on peut tous y arriver et j'espère qu'on le fera tous. Je pense qu'il serait temps qu'on se réveille et qu'on arrête tous de suivre quelque part le schéma qu'on nous a tracé parce que ça nous emmène plutôt vers le schéma d'une mort prématurée, alors qu'on pourrait, en essayant tout simplement de ne pas faire comme tout le monde, qu'on pourrait essayer d'être en meilleure santé, de peut-être vivre plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada